Après une courte traversée du désert, un exil en Europe et en Afrique du Sud, il est à nouveau l'un des principaux acteurs dans la crise politique qui secoue la République démocratique du Congo depuis plusieurs mois déjà. Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga, est aujourd'hui notre invité. Moïse Katumbi, bonjour. Bonjour. On vient d'assister à quelque chose d'extraordinaire. La majorité FCC cache et est tombée il y a quelques jours. Et jeudi dans la nuit, on a renversé la présidente de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui fait que l'on ait renversé cette majorité aujourd'hui ? Vous savez qu'il n'y avait pas une majorité. C'était une majorité théorique parce que nous quittons le régime de la prédation. Ces gens-là, ce sont des députés, la plupart qui ont été nommés. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une majorité. Les élections étaient très chaotiques dans notre pays et c'est ce que nous avons toujours condamné. J'étais resté devant la télé pour être très témoin. Et je vis qu'on peut changer les choses dans notre pays. Parce que les élections qu'on a eues pour faire tomber le bureau, c'était de vraies élections. Il y avait une transparence totale. Oui, mais comment vous avez procédé ? Les gens ne croyaient pas dans cette majorité-là. Même les députés de la majorité ne croyaient plus dans cette majorité. Certains disent que non, Moïse Katoumbi a sorti le chéquier, qu'on a acheté la plupart des députés, qu'il a utilisé sa fortune pour faire tomber Joseph Kabila, enfin la majorité de Joseph Kabila. Vous savez, on me cite un peu partout, c'est très intéressant. Mais il y a les élus du peuple qui ont décidé, Moïse Katoumbi n'a pas été là pour voter. Moïse Katoumbi peut tirer les ficelles de chez lui. Non, Moïse Katoumbi sera toujours derrière le peuple congolais. Avec l'ancien bureau qu'on avait dans notre Assemblée nationale, les choses ne pouvaient pas avancer. Vous retrouvez Félix Tichekedi, qui vous avait trahi il y a quelques années, en novembre 2018, je me souviens. Il y avait une élection, vous avez même fait annuler le premier tour parce qu'il était éliminé. Qu'est-ce qui fait que vous ayez plus confiance aujourd'hui en Félix Tichekedi qu'il y a quelques années ? Il n'y avait pas eu de trahison au niveau de Genève. Il y a eu ce que nous avions fait pour avoir un candidat commun. Ils sont partis, nous sommes restés dans la mouka. C'est moi qui ai sorti le mot « la mouka », donc « réveillez-nous ». Donc il n'y a pas eu de trahison, Félix Tichekedi est parti. Mais il est dit avec vous, il est parti. Il a rejoint Joseph Kabila que vous combattiez. Vous savez, quand on n'est pas d'accord, moi j'avais quitté Kabila, je n'ai pas trahi. J'ai quitté Kabila parce que je savais que Kabila n'allait pas changer le Congo. Alors aujourd'hui, on attend la nomination d'un, on va dire, on a dit d'un informateur ici. Serez-vous l'informateur ? Est-ce qu'on vous l'a proposé ? En tout cas... Est-ce qu'il faut un informateur pour faire la majorité ? Je suis flatté d'entendre ça pour la première fois. Jusqu'à là, personne ne m'a contacté. On ne vous a pas contacté pour être informateur ? On ne m'a pas contacté. C'est juste une rumeur alors ? C'est une rumeur qui surquille. Et surtout, vous savez, au Congo, les gens spéculent un peu beaucoup. Vous voyez plutôt un retour aux urnes là ? C'est-à-dire que vous pensez qu'il va y avoir des élections anticipées ? Je ne crois pas aux élections anticipées moi-même. Vous savez, il y a eu un mandat de cinq ans. Les Congolais sont en train de souffrir aujourd'hui. Les caisses de l'État sont vides. On ne peut pas se le permettre d'avoir des élections au détriment de la population congolaise. Aujourd'hui, il faudrait d'abord stabiliser le pays. C'est le plus important. Il reste deux ans pour aller aux élections. C'est pourquoi nous cherchons la réforme, qu'on puisse un peu discuter sur la nouvelle loi électorale, une nouvelle CENI et aussi la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous pensez que cette majorité qui s'est faite sur le « tout sauf Kabila » est solide ? Est-ce qu'elle est crédible, homogène ? Il n'y a pas une majorité qui dise « tout sauf Kabila ». Ce qui se passe un peu, c'est ça. Non, c'est un sénateur à vie. Il est là. Donc, pour nous, le plus important, ce ne sont pas des individus. C'est le système que la Kabilie avait créé. Un système qui était là pour ne pas servir le peuple congolais. Et nous ne voulons pas de ça. On a l'impression que pour vous, Kabila s'est terminé avec cette histoire. Est-ce que vous ne l'enterrez pas un peu trop tôt ? Je ne vais jamais enterrer quelqu'un parce que je ne suis pas le bon Dieu. Mais dans le même temps, est-ce que vous ne pensez pas qu'il va y avoir une réaction là ? Il ne va pas se laisser décapiter comme ça ? Il ne va pas se laisser chasser de l'Assemblée de la majorité sans réagir ? Non, je ne crois pas parce que c'est la démocratie, c'est la voie du peuple. Et le peuple congolais ne peut pas tolérer qu'il puisse y avoir une guerre dans notre pays. Mais vous ne redoutez pas une réaction de Joseph Kabila Kabarangé ? Dans les prochaines semaines, il ne va pas se laisser chasser comme ça de l'Assemblée ? Il n'y a personne qui va le suivre. Pour vous, vous êtes sûr de ça ? Je suis très sûr de ça. Et Kabila, je ne crois pas qu'il peut faire des choses comme ça. Mais s'il est fait... Alors, qu'est-ce qui vous oppose tant à Joseph Kabila Kabarangé ? Vous étiez ensemble. Certains disent même que vous lui devez votre fortune. Et que vous êtes parti un peu avec une partie de cette fortune. Qu'est-ce qui vous oppose tant ? Qu'est-ce qui vous a fâché ? Vous savez, il y a beaucoup de spéculation. Avant que j'entre en politique, je ne suis pas venu en politique, le poche vide. J'ai vu des gens venir en bote ou en babouche. Quand je suis entré en politique, je suis un opérateur économique très assis. Et c'est pourquoi je suis respecté par notre population. Et j'ai toujours demandé aux politiciens congolais, à la population congolaise, si nous pouvons organiser une table ronde et chacun puisse expliquer l'origine de sa fortune. J'ai travaillé très jeune. J'étais un très jeune entrepreneur. Donc j'ai un bilan. J'ai des comptes audités avant même que j'entre en politique. Votre fortune vient de quoi ? J'avais une pêcherie industrielle ici au Congo. Je suis allé aussi en Zambie, où j'ai continué avec la pêcherie industrielle. J'ai eu deux mines d'émeraudes en Zambie et j'ai eu deux moulins industriels. Et je fournissais aussi à la Gécamine la farine pendant beaucoup de temps. Et j'ai travaillé aussi dans la mine souterraine de Kamoto quand j'ai créé MCK en 1997. Donc Moïse Katoumbi n'est pas venu le poche vide, mais on voit des gens, c'est ceux qui tuent le pays. Certains disent que vous étiez la cassette de Joseph Kabila Kabangé, que l'argent que vous vous êtes fait au Congo est en partie l'argent de Joseph Kabila. Mais j'ai fait de l'argent au Congo avant que Joseph Kabila n'arrive au Congo. Qu'on puisse me dire où est-ce que Joseph Kabila m'avait donné de l'argent. Il m'a trouvé, j'étais très assis, la ferme où je suis. Joseph Kabila m'a trouvé avec cette ferme. J'avais un jet privé, donc je ne sais pas ce que Joseph Kabila m'a donné, qu'on m'explique. Mais alors pourquoi vous vous êtes fâché, puisque vous étiez quand même proche ? Qu'est-ce qui vous a fâché ? Quand j'avais vu qu'il y avait beaucoup de dérives, parce que je savais qu'il voulait faire un troisième mandat, je savais qu'il ne voulait pas partir. Ce qu'on a vu, ce que j'avais dit, on dirait que j'étais prophète. Vous êtes toujours dans l'opposition ? Je croyais que vous étiez dans la majorité présidentielle. Il y avait le chaos dans notre pays, et le chaos continue jusqu'à aujourd'hui. Je suis allé là-bas écouter le chef de l'État et donner quelques conseils. Si dans ce conseil, le président vous dit, Moïse Katoumbi, voulez-vous être premier ministre ? Est-ce que vous l'accepteriez ? Vous savez, je ne suis pas allé là-bas pour aller chercher un poste. Je suis allé là-bas pour donner ma petite contribution, pour que le Congo soit sauvé. Oui, mais si pour sauver le Congo, on vous dit, Moïse Katoumbi, il faut que vous soyez premier ministre, vous direz non ? Ce n'est pas les compétences qui manquent au Congo. Je ne suis pas le seul qui est compétent au Congo. Nous sommes à Lumumbashi. Il est impossible de se déplacer ici sans trouver des gens qui vous applaudissent. Vous êtes populaire, ça ne fait pas de pli ici. Mais on écoute quand même quelques-uns de vos adversaires politiques dire, mais qu'est-ce qu'il a fait au juste pour être populaire, si ce n'est de la com ? Qu'est-ce qu'il y a à mettre à son crédit ? Certains vous ont même comparé au gouverneur Mouyès qui est à côté, en disant qu'il en a fait plus que vous pendant très peu de temps. Qu'est-ce qu'on peut mettre à votre crédit, vous, Moïse Katoumbi, aujourd'hui ? Qu'avez-vous changé au Katanga ? Je fais beaucoup de choses avec mon gouvernement. J'ai fait huit ans à la tête de la province du Katanga. Je veux vous parler des infrastructures d'abord. La route Kassoumbalessa-Kolouési, elle fait 400 kilomètres, a été asphaltée par le gouvernement provincial. La route que vous venez d'emprunter pour venir ici à la ferme, pour arriver jusqu'ici à l'époque, il fallait six heures. Moïse Katoumbi a fait plus de kilomètres de route asphaltée, plus que le gouvernement central à l'époque. Nous avions fait plus de 1000 kilomètres de route asphaltée dans la province, plus que même ce que le Belge nous a laissé. Nous avions construit le plus grand pont au Lualaba. Ce que je fais au Lualaba, j'étais parti à Koloési regarder les images. Ce n'est pas de la publicité, ce n'est pas de l'affichage. C'est du réel, c'est du concret. Et je fais ça dans toute la province. Quand je suis arrivé à la tête de la province, la province était en délabrement. Il n'y avait plus de route, même à Lubumbashi, un peu partout. Et j'avais trouvé la farine à 45 dollars, la farine de maïs, que j'ai ramenée à 9 dollars, donc 9000 francs congolais. Et en plus, vous savez, la population aujourd'hui, c'est une population mûre. Quand j'étais là, le recette de la province, le Katanga était devenu troisième contribuable au niveau du pays, donc de la République démocratique du Congo. Six mois après, nous étions les premiers contribuables. parce que j'ai lité contre la corruption. Je vous donne un exemple de la douane. J'ai trouvé la douane à 14,6 millions de dollars l'an. Je suis passé de 1,2 millions de dollars le mois à plus de 100 millions de dollars le mois. Donc j'ai contribué aux choses. J'ai stabilisé la monnaie dans notre pays. Vous pouvez aller dans les archives. J'ai trouvé 300 000 élèves sur le banc de l'école dans toute la province du Katanga. J'ai laissé plus ou moins 3 millions d'élèves. À l'époque, quand je suis arrivé, il n'y avait que 13 % de filles. Et quand j'ai quitté, il y avait 47 % de filles. Et l'agriculture, on importait 98 % de nos produits agricoles. Mais quand j'étais gouverneur, on n'importait plus que 15 %. Après mon départ, la farine que j'ai laissée à 9 000 francs est passée à plus ou moins 30 000 francs congolais. Et si j'avais très mal travaillé, la population n'allait pas m'accueillir comme ça. Si je suis accueilli un peu partout au Congo, ils ont vu ce que je fais. Alors, là, vous avez créé votre propre mouvement aujourd'hui, Ensemble pour la République. Vous serez candidat en 2023 pour la présidentielle. Vous vous sentez prêt ? Vous savez, nous ne sommes pas encore en 2023. Quand je suis arrivé en tant que gouverneur, j'avais dit « Tumetsho kamatesho », c'est-à-dire « c'est avec la souffrance ». C'est ce que j'ai démontré, l'amour que j'ai eu avec la population. Donc, ce que vous allez faire avant 2023 ? Il faudrait des réformes, que nous puissions avoir de vraies élections, une vraie Cénie. Quand les gens disent que le Congo est un pays riche, pour moi, le Congo est un pays très pauvre. C'est les politiciens qui sont devenus riches avec l'argent du Congo. Merci beaucoup, Moïse Katoumbi, et bon courage à vous. Merci beaucoup. Cet entretien est à présent terminé. Restez à l'écoute des programmes de France 24. Yacine, Maïva, Aboubakar, tous ont décidé de filmer leur quartier, loin des clichés. Dans un premier temps, il y a un quartier de Sarcelles qui avait préparé des plats pour les migrants et pour les sans-abris. Là, ça s'appelle Vénitie. On a grandi tous à peu près ici. Il y avait un centre commercial. Et c'est fermé, là. Sur France 24, chaque semaine, ils racontent les cités de Sarcelles, Vénitieux, Grigny. Ils ont grandi. C'est quoi le 93 pour vous ? Il a peut-être prêté ? Il y a la popularité aussi. Bienvenue dans la néosphère. Quand c'est une personne qui parle de la même chose que nous, qui vit aux mêmes endroits que nous, forcément, la résonance est plus grande. Pas de quartier, c'est votre émission. Comme eux, filmez votre réalité. Pas de quartier, présenté par Ségolène Maltaire et Wassim Nassr. A voir sur France 24 et France24.com.